J'ai envie de vous parler d'une lecture un peu différente. Bon, en fait, c'est un jeu. Mais comme il faut lire pour jouer et découvrir l'univers, ça compte, non ? Le jeu, enfin, cette aventure littéraire, c'est Laugh Line du studio 3 Minutes Game. Pour faire simple, vous allez rentrer en contact avec Taylor, un rescapé d'un crash d'un vaisseau spatial sur une planète inconnue. Pourquoi vous et comment le hasard ? Ce vicieux hasard qui va faire de vous son seul contact avec un terrien et surtout la seule personne capable de l'aider. Parce que Taylor va vous demander conseil pour absolument tout. Il s'en remet complètement à vous, comme peuvent le faire les personnes qui sont en détresse et qui n'arrivent plus à penser par elles-mêmes. Pour communiquer avec lui, découvrir son histoire, découvrir aussi la planète sur laquelle il s'est crashé, vous allez communiquer avec lui par message. Et c'est tout. Ça, c'est votre interface de jeu. Vous comprenez mieux maintenant l'idée d'aventure littéraire ? Et ce qui est super en plus, c'est que Taylor va communiquer avec vous quasiment en temps réel. Ce qui veut dire que quand il dort, il ne nous envoie pas de message. Quand il doit marcher 3 kilomètres pour aller voir ce qui se passe un peu plus loin, vous devez attendre d'avoir de ses nouvelles. Et moi, je peux vous le dire, vous allez vous surprendre à attendre la prochaine notification avec impatience, attendant d'avoir de ses nouvelles. Et vous serez presque déçus. Enfin, moi, en tout cas, j'étais presque déçue quand je recevais des vrais messages. Comme toute l'histoire se déroule sur votre téléphone, donc ça fonctionne pour iOS ou pour Android, on a une immersion dans cette histoire qui est complète et qui est juste parfaite. Moi, je me suis surprise à vraiment me poser des questions avant de faire des choix pour Taylor. Est-ce qu'il valait mieux que j'assouvisse ma curiosité et du coup, je lui fasse prendre quelques risques ? Ou est-ce qu'il fallait mieux que je joue prudemment, histoire d'être à peu près sûr qu'il s'en sorte vivant ? En tout cas, rassurez-vous, il y a un mode avance rapide, si l'on peut dire, où tous les temps d'attente sont supprimés. Et on a aussi la possibilité de retourner en arrière pour changer des choix que l'on aurait fait avant, pour voir en fait tous, tous, tous les embranchements possibles dans cette histoire. Et donc, les plus sadiques qui voudront faire mourir Taylor de toutes les façons possibles trouveront leur compte. Vers la fin de l'histoire, la pression monte assez rapidement et l'attente du début va être remplacée par des shoots d'adrénaline assez perturbants. Et du coup, vers la fin du jeu, ça va être compliqué de jouer en faisant autre chose. Une lecture, enfin, une aventure que je vous recommande vraiment, surtout quand on voit le petit prix de cette expérience qui est à peu près d'un euro. Alors, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo sur une lecture un peu différente t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si toi ça t'intéresse, si tu y as joué ou si tu n'as pas du tout, du tout envie d'y jouer. Laisse-moi des pouces verts ou bleus. Oui, je t'entends la régie, ils ne sont pas verts, ils sont bleus, mais ça va. A t'abonner et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Salut !